L'injustice sociale ne m'a jamais révolté. Les inégalités dans la société, c'est même une richesse, un état de fait très juste, très sain, très souhaitable à mes yeux. Chacun devrait se contenter, sans broncher, d'être à la place où il est et souhaiter y demeurer, pour le bien de tous. Les uns en haut, les autres en bas. C'est l'ordre normal des affaires terrestres, selon moi. Pour qu'une maison tienne debout, il faut des murs, un toit et surtout de bonnes fondations. Comment voulez-vous édifier cette indispensable structure en négligeant le sous-bassement ? Pour qu'un château s'élève sur la civilisation, il est nécessaire qu'il s'appuie sur un sol commun, pragmatique quelconque, afin que son sommet puisse côtoyer les oiseaux du ciel. Ses pieds doivent être enracinés dans l'ombre, au niveau des rats. Autrement dit, chaque brique de l'humanité doit accepter de jouer son rôle. La beauté des œuvres collectives en dépend. La cave dans le fumier, le dernier héritage dans la soie. Le larbin chaussé comme un larbin, le seigneur beauté comme un seigneur. Le menier à son moulin, le boulanger à son four. Le prolétaire au turbin, le patron sur son fauteuil. Tels sont la cohérence et l'harmonie d'un monde basé sur le simple bon sens, et non sur l'absurde parité à tout prix. Par quelle vertu il y aurait-il à mettre du lustre de semblable valeur, depuis les semelles du domestique jusqu'à la perruque poudrée du châtelain ? Si au nom de l'équité universelle, le serviteur au singe de son maître usurpe son statut, s'assied sur son trône, alors dites-moi où est-elle, cette fameuse équité qui met en éblisson les cervelles délirantes de ce siècle ? Ces progressistes sont tellement épris de chimères obsédés de laïcité, d'égalitarisme, d'indifférenciation génétique, culturelle, humaine, qu'ils y sacrifient leur joie de vivre. Il est sceau de croire que l'égalité rend les hommes heureux. Le bonheur individuel n'a rien à voir avec le fait de jouir des mêmes bienfaits de la vie que son voisin, bien au contraire. Si nos têtes étaient toutes à hauteur identique, nous ne pourrions plus respirer. Certains courbent l'échine de la naissance à la mort, d'autres marchent de manière innée sur le chapeau de leurs prochains. Et c'est fort bien ainsi. Pour qu'un bateau avance, il faut tantôt une voile, tantôt un moteur et d'autres fois des rameurs. L'essentiel est qu'au final, tous accostent des îles nouvelles. La félicité de l'ouvrier d'usine n'est pas l'ivresse du milliardaire et la satisfaction du paysan n'a rien à voir avec l'allégresse du chanteur d'opéra. L'éclat du puissant n'aura jamais la saveur de l'humilité du modeste. Tandis que le sel du pauvre n'est pas le sucre du riche. Le cœur du simicard bat pour une cause qui n'est pas celle du bourgeois fortuné. Tout comme ce qui fait rêver celui qui est dans la boue fera mourir d'ennui celui qui vole dans les airs. La flamme des petits et l'azur des grands produisent des effets différents. Le soleil pour tous, mais la pluie et la grêle en supplément pour ceux qui les reçoivent en pleine face. C'est ainsi, il y a des gros et des petits, des beaux et des ingrats, des infirmes et des bien portants, des chanceux et des infortunés. Bref, la lumière ici-bas projette fatalement des ombres, créant le chaud et le froid, ce qui donne du relief aux choses et ajoute du charme au destin. Malheureusement, ceux qui associent l'arbitraire au mauvais sort, prenant la grâce pour de l'iniquité, ne savent pas l'apprécier. Ce feu de la vérité brûle sans se soucier de nos positions, faveurs ou défaveurs sociales. Il aveugle les ânes, éclaire les aigles. Sous-titrage Société Radio-Canada